bonjour les frais soeurs bienvenue science ou bonne nous sommes de retour pour un nouveau témoignage puissant ce que j'ai entendu et que j'aimerais partager avec vous ah c'est hors du commun vous voyez ce monsieur qui est là bas ce monsieur qui est là bas va nous dire comment il a vu ça c'est qu'est ce que c'est il va nous dire qu'il a vu des gens en enfer en fait que s'est-il passé lui traverser des difficultés dans sa vie et à un moment donné c'est mieux à fumer tout et n'importe quoi voici comment on pensait qu'il est tenté de fumer il est tombé et qu'il est tombé de sa dose il a commencé à voir des trucs bizarres mais d'abord il a commencé à sentir une odeur oh du commun et que se passe-t-il après ce qui s'est passé ça il commence à voir les choses bizarres que je vous montre ici 1 qu'est ce que c'est il nous dit qu'il a vu des gens en fait des gens là bas de décrier et ils ne peuvent pas sortir ils ne peuvent pas en sortir il était coincé là et lui qu'est ce qu'il a fait quand il fait en ce moment là c'est ce que nous l'ont de couvrir là car la fumée du crack a bu de l'alcool et consomma d'autres drogues mais il dit qu'il croit que c'est la dernière pilule qu'il a prise qu'il a envoyé en enfer et j'ai pris ce valium et avant même de m'en rendre compte je suis tombé du canapé sur le sol c'était les ténèbres totales épaisse j'ai commencé à trembler j'ai commencé à avoir des agitations puis j'ai commencé à descendre à descendre et à comme dans une fosse profonde et j'ai commencé à sentir la puanteur de l'enfer c'est la chose la plus pourrie que tu puisses sentir dans toute ta vie en fait tu ne peux même pas l'imaginer j'ai commencé à ressentir un tiraillement ou une traction comme la bible le dit les démons étaient là et il m'appelait par mon nom et disait on l'a eu on l'a eu on l'a eu tu nous appartiens maintenant j'ai vu des âmes des âmes perdues qui étaient tourmentés dans les temps de feu elles se lamentaient invoquaient dieu elles étaient sans espoir et j'ai invoqué le seigneur aide-moi jésus aide-moi jésus et dès que j'ai invoqué son nom j'ai vu la main de dieu m'arracher de l'enfer et mon esprit est retourné dans mon corps car il dit qu'il est resté en enfer pendant plus d'une demi-heure je tremblais et je tournais la tête vers la droite ils ont dit que j'étais mort et que cela faisait 30 à 35 minutes mais je sais que j'ai un dieu d'amour il m'a tellement aimé trois jours plus tard car les retourner à forestis en virginie pour faire face aux conséquences de sa désertion il a été rétrogradé et confiné à la caserne pendant un mois pendant cette période il a complètement remis sa vie à jésus christ j'ai demandé au seigneur de me pardonner je me suis repenti délaissé le péché et d'aller de l'avant avec dieu j'ai vraiment donné ma vie à christ après cela aujourd'hui carl s'est remarié il est également en mission pour dire au plus grand nombre de personnes possible de la réalité du paradis et de l'enfer dieu m'aime tellement il m'aime tellement qu'il me donne une seconde chance et je suis ici pour raconter cette histoire mais aussi le vrai témoignage pour dire à quel point le seigneur est merveilleux les gens qui ne veulent pas écouter ne prenez pas dieu pour acquis ne gâchez pas votre vie servez jésus comme votre sauveur ne prenez pas dieu pour acquis ne gâchez pas votre vie prenez pas le dieu prenez le soleil de christ pour votre sauveur nous avons entendu ça est-ce que nous avons entendu ça waouh nous allons écouter encore un autre témoignage un témoignage qui va nous écouter des choses sur l'enfer une femme a visiter cet endroit là écoutons et essayons de voir si c'est un peu comparable à ce que cet homme vient de dire l'enfer est brûlant ils ont encore introduit ce fer dans mon fond ils l'ont fait passer à travers ma tête ils m'ont fait une coiffure comme ils me l'avaient promis j'ai crié jésus Dieu est lumière en enfer il n'y a pas la présence de dieu donc aucune trace de lumière j'ai crié j'ai crié les autres personnes qui étaient là crier également mais nos voix n'allait nulle part et puis le diable a dit tais-toi nous n'avons même pas encore commencé à te torturer tous les choses que nous faisons aujourd'hui tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre ils ont apporté un fer chaud ils se sont mis à l'appliquer partout où j'avais des tatouages et sur toutes les marques de beauté que j'avais fait sur mon corps et quand ils retiraient le fer des lambeaux de chair étaient arrachés quand ils ont commencé à le faire je me suis dit que la mort finirait par venir mais quand ils ont fini de me torturer à la tête ma tête était toujours en place et je me suis rappelé que ma soeur Finda en parlant de l'enfer disait que c'est la souffrance éternelle et je n'ai pas cessé de pleurer j'ai compris que j'allais subir cela pour toujours ensuite ils m'ont ouvert la bouche ma langue, mes dents ils les ont arrachés c'était comme si on mâchait les arachides c'est comme si quelqu'un utilisait une clé à molette pour vous arracher les dents une à une imaginez la douleur ils ont apporté une bouteille semblable aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre tout en enfer est illusion c'est pourquoi il a dit que le diable est un séducteur la bouteille ressemblait exactement aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre ils ont dit tiens bois la boisson étant l'un de mes péchés j'ai dit non je ne bois pas mais intérément je voulais boire à cause de la chaleur brûlante qui règne en enfer vous ne pouvez pas supporter la chaleur qu'il y a en enfer avant que je ne boive ce qu'il m'offrait j'ai cru que c'était de la bière j'ai commencé à boire sans savoir que c'était de l'acide frais cela a fait fondre tout mon corps j'ai laissé tomber la bouteille j'ai commencé à hurler pendant que l'acide détruisait mon corps j'ai crié je ne peux plus supporter j'ai dit Jésus je n'en peux plus les démons ont dit tais toi il n'y a aucune miséricorde ici je me suis mis à les supplier s'il vous plaît ayez pitié de moi j'étais orpheline je ferais ces choses par ignorance et le diable a dit il n'y a pas d'excuses ils se sont mis à rire alors que moi j'étais en train de pleurer ils ont dit maintenant nous allons nous occuper de ta partie intime j'ai invoqué le nom de jésus mais personne ne m'a répondu alors je me suis mis à les supplier disant s'il vous plaît ayez pitié de moi j'ai dit s'il vous plaît pitié je vais vous adorer ayez pitié de moi immédiatement ils m'ont suspendu en l'air le diable a dit maintenant je vais te torturer à la partie intime il le disait tout en riant je savais qu'ils allaient le faire ils ne plaisantaient pas il a dit pour tous les avortements que tu as commis sur la terre et pour toutes les relations sexuelles hors mariage auxquelles tu t'es livré ici et là ils m'ont dit ne sais-tu pas que si tu as créé le sexe c'est pour les gens mariés ils m'ont dit beaucoup d'entre vous jeunes hommes et jeunes femmes vous êtes en route pour l'enfer à cause du sexe venez nous allons vous torturer immédiatement ils ont apporté quelque chose de semblable à une lance à serrer je me suis mis à crier disant non s'il vous plaît ne m'enfoncez pas ça dans le corps je vous en prie je leur ai demandé d'avoir pitié de moi quand je faisais ces choses par ignorance immédiatement j'ai supplié j'ai senti qu'ils m'ont enfoncé ces trucs dans le vagin et ils l'ont retiré avec force tout ce qui s'est trouvé à l'intérieur de moi fait retrouver en dehors de mon corps et s'est répandu sur le sol j'ai hurlé de toutes mes dernières forces j'ai dit pitié je vous en supplie pendant ce temps d'autres démons étaient occupés à faire d'autres choses sur mon corps il y en a un qui est juste en train de faire quelque chose sur toi quand ils ont retiré la lance j'ai hurlé mais eux se sont mis à rire et ils ont recommencé ils m'ont dit mais pourquoi pleures tu tu ne jouis pas n'est ce pas ce que tu aimais faire sur la terre j'ai dit pitié je vous en supplie dans mes pleurs je disais pourquoi ne m'as-tu pas battu j'ai dit pâter Emeka pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici j'ai dit Seigneur Jésus pourquoi ne m'as-tu pas paru pour me fouetter pourquoi m'avez-vous laissé venir ici je ne savais rien je n'étais qu'une enfant ils m'ont laissé tomber j'ai cru qu'ils avaient eu pitié de moi mais ils m'ont encore enchaîné ils m'ont jeté dans le feu les gens parlaient souvent de l'enfer l'enfer mais de toute ma vie je n'avais jamais imaginé cela je n'avais jamais su ce à quoi l'enfer ressemble le feu de l'enfer ressemble à de la lave en fusion tu vas t'y enfoncer ça va t'engloutir tu seras totalement englouti tu te retrouveras au fond avec d'autres personnes quand je suis tombé dans le feu j'ai cru que j'allais mourir mes yeux sont ouverts dans le feu je bougeais dans le feu ma bouche criait dans le feu de l'enfer je pouvais bouger les bras dans le feu je voyais d'autres personnes hurler dans le feu je me suis demandé ce que ça signifie je me suis rappelé que Finda m'avait dit qu'on ne meurt pas en enfer que le feu de l'enfer ne tue pas un jour j'ai dit non c'est faux Dieu n'est pas aussi méchant pour nous laisser dans le feu pour toujours il va nous punir juste pour un temps avant de nous faire sortir de là car il lui même sait que le feu fait mal je n'avais jamais su que c'est le diable qui m'a encouragé dans le péché j'ai remarqué quelque chose dans le feu j'ai remarqué quelque chose dans le feu j'ai vu que quelque chose qui se bouge comme un verre de terre et puis ce verre m'a mordu je me suis sauté dans le feu je me suis dit qu'est-ce que c'est encore ils ont fini de me tuer maintenant il me fait un feu et le feu me fait comme ça je veux venir tu es d'abord torturé par les démons ensuite tu es tourmenté dans le feu je suis plié faites-moi sortir d'ici et ce verre m'a dit qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps je me mordais aussi j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait Dieu dit quelqu'un je fais de grave pour qu'on me tortue de la sorte ainsi que tous les gens qui sont ici car on m'avait enseigné que le plus grand péché c'est quand tu tues quelqu'un au moins je n'avais tué personne je ne faisais que pleurer dans ce feu c'est le sauve qui peut les gens luttent chacun essaie ce débat pour essayer d'en sortir en enfer tout le monde est en train de pleurer la soif est insupportable je n'avais jamais imaginé pareille chose avant puis j'ai aperçu une grande lumière une main me tirait vers le haut et me sortait du feu je me suis dit qu'on me conduisait dans un autre compartiment pour me torturer encore je me suis retrouvé devant un homme vêté d'une longue robe blanche il me regardait il a secoué la tête et m'a conduite hors de là je me suis mis à le suivre nous avons atteint une route étroite ce n'est qu'en ce moment là que j'ai su que l'enfer se trouve en bas nous nous sommes mis à monter nous avons atteint un chemin étroit sur lequel nous ne pouvions pas marcher côte à côte il s'est mis devant et moi je suivais je vous parlerai du ciel et du second séjour en enfer wow avez vous entendu ça avez vous entendu ça ha je pense que nous devons faire de plus en plus attention il y a beaucoup de distractions dans ce monde qui nous amène parfois à oublier les choses essentielles et même ce qui arrive après la mort mais nous devons vraiment être très éveillés très très éveillés HA voilà